Je m'appelle Louise, je suis citoyenne de la Nouvelle-Calédonie et j'ai voté oui aux deux premiers référendums d'autodétermination sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et je me suis abstenue sur le troisième référendum. Je me suis engagée auprès du peuple kanak et du peuple colonisé pour effectivement déjà d'une part qu'il soit reconnu qu'on soit dans un processus de décolonisation et que c'est essentiel qu'on puisse le comprendre et j'ai également entendu le message des indépendantistes et des kanaks qui ne veulent pas faire contre nous ce n'est absolument pas moi ce que je ressens mais qui veulent faire au contraire avec nous pour créer ensemble ce fameux destin commun et qu'on se sente tous calédoniens parce que j'ai la profonde conviction que ce n'est qu'en ayant un accord stable, qu'en ayant trouvé le vrai chemin vers la décolonisation que l'accord de Nouméa était finalement un accord de paix qui nous a permis d'avoir la paix pendant 30 ans mais qui n'a pas réglé les problèmes de fond et le problème de fond c'est de décoloniser ce pays, que les kanaks puissent être reconnus dans leur légitimité de peuple colonisé avoir les clés de leur propre pays et ensuite de pouvoir le gérer avec les autres et peut-être en partenariat avec la France sous le format qui sera décidé mais les kanaks n'ont jamais voulu faire contre les autres, ils veulent faire avec les autres pour créer ce peuple calédonien. La situation s'est dégradée en Nouvelle-Calédonie et est devenue totalement explosive parce que l'État a perdu sa neutralité depuis plusieurs mois voire des années en prenant le parti effectivement des loyalistes et des européens. Il se pose en Nouvelle-Calédonie une grande... il y a une grande opposition en fait où on va faire primer par exemple vous allez beaucoup l'entendre sur la légitimité démocratique. On entend effectivement il y a eu ces trois référendums et donc effectivement la démocratie a parlé et c'est comme ça. Mais ça c'est du droit national, effectivement ça existe. Il y a aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les concepts de droit international. Et c'est ces concepts-là qui sont mis en valeur par les kanaks pour dire qu'effectivement ils ont leur droit à cette autodétermination et ils n'y renonceront jamais. Ils ont ce droit inné et c'est reconnu ça par le droit international et ça a été enterriné. Et c'est de là que ça vient parce que... c'est de là que vient cette revendication du peuple kanak et là cette colère qu'on peut voir qui est je dirais un mouvement mixte parce qu'on a cette insurrection nationale kanak mais on a également aussi cette jeunesse qui se révolte et qui là se révolte contre ces conditions d'existence. et donc c'est tout ça mélangé qui a conduit à cet énorme... enfin c'est... des fois je me dis quel gâchis d'être arrivé à tout ça après de tant d'années ces trente ans mais parce que finalement on n'a pas construit. On a vécu dans une illusion que tout ça pouvait continuer alors qu'on n'a pas posé les bases de la décolonisation de ce pays. En fait les indépendantistes ont appelé énormément à l'ouverture et au dialogue. Ils ont essayé plusieurs fois, il y a eu des marches qui ont été organisées qui étaient extrêmement pacifistes avec un appel aux autres. J'ai été présente aux deux marches, celle sur la place des Cocotiers et celle à L'Ansevata. Ça s'est passé dans le calme et vraiment avec une ambiance extrêmement bienveillante. Ils ont essayé de se signaler, de se faire entendre de cette manière mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant parce qu'on a une rupture depuis Darmanin mais même depuis Lecornu de méthode. On avance en force, on ne respecte plus l'accord de Nouméa et en ne respectant pas l'accord de Nouméa, on engage un processus qui est extrêmement difficile pour les Canaques. Le fait qu'ils n'aient pas participé au troisième référendum mais qu'on puisse maintenant brandir le fait que c'est démocratique et totalement effacer ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est une façon de leur dire qu'on va faire sans eux. Et là, on a à nouveau voulu faire sans eux en posant ce dégel du corps électoral qui finalement légitimise à nouveau les colonies de peuplement. Et ça, c'est le seuil auquel les Canaques ne peuvent pas accepter parce qu'ils vont se retrouver totalement minorisés dans leur pays avec une impossibilité de pouvoir réorganiser des référendums d'autodétermination alors qu'ils sont toujours un pays à décoloniser à l'ONU. Et ça a créé cette explosion parce qu'ils disent toujours les Canaques et tous les groupements indépendantistes qu'effectivement, l'accord de Nouméa, c'est le plancher. On n'ira pas en dessous de ce qui a d'ores et déjà été négocié. Et les Canaques ont fait des messages d'ouverture. Le corps électoral, on dit qu'il est gelé, mais il est quand même ouvert aux autres. C'est un des seuls peuples colonisés qui a accepté de faire avec les autres sur sa propre autodétermination. Et les Canaques décident également avec les victimes de l'histoire. Donc ça, c'est des éléments qui sont essentiels à prendre en considération parce qu'effectivement, Jean-Marie Chibaou a été tué. Et il a été tué par un indépendantiste canaque aussi pour avoir trop lâché. Il a fait ce pari de l'intelligence. C'était le pari de l'intelligence de Jean-Marie Chibaou. Et j'espère qu'effectivement, on va pouvoir revenir sur ces bases de cette intelligence et arriver à se retrouver pour discuter et comprendre le message qu'il a voulu passer, c'est-à-dire de faire avec les autres et que les autres allaient comprendre la revendication indépendantiste et construire ensemble un destin commun dans un pays commun. Les inégalités sont extrêmement fortes en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai, il y a des écarts de richesses qui sont énormes. Et n'importe qui qui peut s'y balader le verra. Il y a les quartiers qui sont très riches et qui sont dominantes européennes. Et il y a les quartiers extrêmement pauvres, qui sont ce qu'on appelle les squats, où il n'y a parfois pas d'accès à l'eau, à l'électricité. Les personnes qui sont dans des seuils de pauvreté qui sont gravissimes, qui coexistent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir avec deux mondes qui coexistent et qui se confrontent parfois. C'est impératif de se rappeler qu'on a des écarts de richesses qui sont ceux du Brésil. Donc des écarts de richesses qui sont énormes. Et c'est pour ça que là, le mouvement qui se passe en Nouvelle-Calédonie actuellement est un mouvement mixte. Il y a une insurrection nationale avec tout ce qui se trame politiquement. Mais il y a également cette révolte de la jeunesse parce que c'est des jeunes canadiens extrêmement jeunes sur les barrages et qui ont pu militer contre les forces de l'ordre et qui militent là contre leurs conditions d'existence. Et c'est un cri de révolte. C'est un peuple qui se réveille, c'est un peuple, c'est la rage des inégalités aussi. Et qu'il faut comprendre, il faut les comprendre, il faut arriver à voir l'origine de cette colère. Qu'est-ce qui a amené à tout ça ? Et surtout qu'on arrive à pouvoir se remettre tous autour de la table. Et là, ce n'est pas une mission de dialogue, de discussion. Ce qui est très délicat en Nouvelle-Calédonie aussi, c'est que l'État doit avoir cette position neutre. Mais l'État, il est le colonisateur, il n'est pas neutre dans cette histoire et on ne peut pas être jugé parti. Et donc là, il a en plus trahi sa neutralité en prenant des positions qui étaient extrêmement fortes avec les loyalistes, rendant ainsi les indépendantistes de plus en plus méfiants, jusqu'à finalement rompre totalement le dialogue avec eux. Donc là, il faut le retrouver et à mon sens, cela ne peut être retrouvé qu'avec un intervenant qui sera au-dessus des instances étatiques et qui peut être une mission avec l'ONU, en tout cas des instances supérieures aux États, pour retrouver effectivement un dialogue et un dialogue qui est neutre. Merci. Merci.